coucou à tous allez ça y est le montage finale avant le montage final pour vous montrer un peu les éléments qui ont évolué sur mon x max donc on va faire ça train par train c'est comme ça que je procède toujours train par train quand je démonte et que je refais mon x max donc on va commencer par le train voilà voilà ce que ça donne les chaussettes c'est un peu merdicouille à mettre mais ça se passe et la qualité est quand même plutôt bonne j'ai pas de crainte par rapport à à l'effet d'usure les les jambières les garde-boue au top j'ai sparte faut juste un tout petit peu prendre un un perscaro pour ouvrir un peu le pour que le la jante la jante la chape puisse rentrer en trou donc ça c'est pas mal les le bloc ici à lui la sous cellule rouge tout petit peu la voilà voilà ce que ça donne en termes d'esthétique normal bien sûr le nouveau ski plate en dessous on a changé tous les roulements les seuls vis qu'ils ne changent pas dans tous les x max c'est les deux vis qui sont dans la direction qui sont en fait en épaulé donc du coup il n'existe pas d'équivalent en termes de en termes de d'aluminium voilà alors la partie centrale bon là c'est rien de rien de fou fou hein châssis tout neuf cerveau jx pas de cerveau d'origine 20 85 x pas tout jeune et qui fonctionne moi je le mets en 7 4 avec le max 8 max 6 monté sur son support donc ouais c'était bien aussi quand ils étaient tout au fond le sam ça rentre tout pareil ça rentre tout pareil bon là c'est un peu plus d'accessible et un peu plus d'air c'est pas plus mal le reste châssis complètement neuf valure neuve là pas de problématique entre guillemets pour pour cette partie là et la partie arrière voilà la chose qu'à l'avant avec le joli petit ventilo j'ai fait j'attends la petite grille de protection parce qu'à l'actuel j'ai toujours pas reçu la carotte dont je me suis proposé dit c'est ça qui est un peu dommage quand tu l'achètes en russie c'est que ça met un petit peu de temps donc sûrement la semaine prochaine donc la semaine prochaine sur la vidéo qui va suivre tout de suite celle-ci parce que tu sais c'est le time-lapse les amis faut pas croire que tout se fait facilement et puis donc cellule à l'huile sous cellule à l'huile là le petit truc rouge je vous l'ai dit c'est justement pour faire rouge avec un cellule et ça c'est que de l'esthétisme les rtm à l'arrière voilà rien de foufou là je vais vous faire un petit à cela on va monter ce qui reste donc ce qui reste le truc en trois tu as le tube tout neuf le soucis clé de ski clé le ski clé central et on va mettre les échafaudage voilà allez beauty time-lapse et voilà il est mécaniquement fini donc ici les renforts se font par en fait des axes de une vis de 4 mm non filetés sur la longueur où se fixe l'amortisseur puis vient se fileter dans la base ici donc là normalement on n'a plus de flex qui pourrait éviter la rupture de cette partie là de cette partie là et des fois le truc après comme je dis toujours pareil quand ça part casse pas quelque part il faut bien que ça casse quelque part hein hein tu renforces tu renforces mais bon à la fin ça ne change pas tu dois casser tu cassera ça sera autre chose donc on verra bien ce que ça cassera donc là on attend plus que la carreau qui va suivre dans quelques instants pour vous peut-être moi quelques jours quelques semaines j'espère que non pour moi voilà allez à tout coucou et ben ça y est le x max il est fini donc il est quasiment remis à neuf tout ce qui reste là dedans c'est la transmission les trois difs donc du coup les trois difs les cardan les tourelles voilà les tourelles restent sont pas neufs les amortaux ne sont pas neufs les parcheaux camont arrière ils n'étaient pas vieux donc on les a gardé pareil pour la roulette les pneus les fusées et tout le reste les supports de lipo et tout le reste est neuf voilà pour ce médo et le donc l'électronique qui est aussi ancienne mais tout le reste en tout cas est neuf donc du coup ventilo protégé gpm donc ça on verra dans le temps ce que ça dure par de la grille de soir deux euros soixante chez votre elle dit du coin voilà le maxis perché son support les barres m line bon ça pèse une douille on verra ça se reste pas trop les tourelles sur les chocs voilà j'ai bon c'était un peu trop rigide du coup maintenant on y prendra peut-être pas on verra à tester c'est vrai c'est pour ça je les ai testé on verra bien voilà donc que dire que tous les roulements sont neufs des m line les visseries inox de chez m line et sont top il en reste beaucoup à la fin à croire mais t'en a oublié non non j'ai pas j'ai oublié a priori mais il reste une bonne bonne pelletée donc de quoi faire en cas de foirage parce que n'oubliez pas l'inox c'est quand même des vis qui sont moins dures que celles d'acier et il faut pas forcer trop dessus sinon on pète vite le filetage l'empreinte par exemple ensuite dessous tout est neuf les renforts latéraux les skid plates tout le bas est entièrement neuf et esthétiquement je trouve avec le mariage des chaussettes noires des chaussettes noires enfin je suis un peu jeune pour avoir connu les chaussettes noires mani non les voilà je trouve que c'est pas mal le mélange noir rouge comme ça je trouve que ça fait ça fait sympa et tu vas me dire ouais ouais t'as carreau t'as carreau mais voilà carreau bon je vous la montre un petit bout de café comme ça fait du bien le matin les lumières sont aussi restés on va là oui j'aime bien franchement j'aime bien et je pense qu'avec ce carreau là ça va être pas mal c'est la monster énergie rouge mercedes classe x de chez probody alors malheureusement j'ai pas dû prendre chez les collègues de l'exas body ils avaient pas la couleur blanche je voulais pas faire du noir parce que tout le monde a du noir sur les carons glissables moi je voulais rester en blanc et rouge et noir donc voilà voilà ce que ça donne avec du scotch du gorya tape pour faire les marquages donc ça c'est voilà franchement vous posez ça vous découpez ça tient sur l'ancien là j'ai tout fait ça comme ça ça n'a pas bougé et puis les stickers se coller à la méthode la méthode de mani éprouver sur le max éprouver sur le x max je prends de l'acétone je dégraisse je griffe je ponce un tout petit peu je remets de l'acétone pour dépoussiérer je mets mon sticker et je le chauffe tranquillement et quand tu vois qu'il commence un peu à se rétracter tu arrêtes et tu re appliques un petit bout de chiffon dessus pour bien que la colle prenne dans les rainures du grattage que tu as fait et normalement ça doit tenir là effectivement ça tient super bien laisser sécher parce que la colle qui est du coup a été chauffé est devenu plus liquide donc après donc il se peut que quand on dit ça tient pas ça tient pas même quand j'ai chauffé ça tient pas laisser refroidir une petite heure la colle va commencer à figer il a du coup effectivement ça tient super bien pareil pour le truc de clipsage pas de problème particulier prenez toujours un repère sur l'ancienne carreau vous allez remplacer là le repère de la cale avant ou de la cale arrière vous prenez votre ancienne carreau vous la collez dessus et vous pointez les quatre trous après vous mettez votre support de renfort et vous posez là où ça tombe le deuxième renfort et franchement j'avais un peu peur c'est la première fois que je après le façon l'exemple c'est la première fois c'est super bien passé du premier coup donc voilà et voilà ce que ça donne voilà je voulais changer j'adore le f3 le f350 ou le raptor l'alphorator j'ai franchement j'adore avec le carreau mais je voulais un peu changer et je trouve que ça fait vraiment pas trop mal merci encore à alex fortin de l'icône l'icône caradique pour les stickers donc voilà il est fini et maintenant on peut lui remettre un petit coup je sais pas si je vous l'avais dit je crois déjà je suis en 1850 sur la transmission pour avoir un petit peu plus de peps lors du stunt ou les sauts pour un peu plus le rétablir et on est parti pour des nouvelles aventures voilà messieurs dames allez à plus de l'accès de l'accès Sous-titrage FR ?